et comment ça va youtube aujourd'hui on s'est jambes en faux et aujourd'hui on se retient pour une nouvelle vidéo donc ce sera un presse l'actu et donc nous serons en compagnie de wissam en 5e bonjour les abonnés de noah en 5e et de l'autre côté nous avons julien en 4e salut et lola en 4e aussi salut tout d'abord on va pas on va c'est lola qui va nous parler des familles mal logées oui alors je veux dire qu'en france il ya quatre millions de personnes qui sont mal logées mais en fait mal logé ça veut dire que par exemple chez nous nous avons pas d'eau chaude pas de chauffage et un logement trop petit il ya beaucoup beaucoup d'associations qui luttent contre ça mais ça c'est difficile de lutter parce que c'est plutôt à cause du manque de mois d'un ou l'argent oui c'est pas tout autant de tout personne ne veut être elle mal logé dans sa vie quoi tout monde veut avoir quand même un minimum de confort d'apprendre c'est que tout tout tourne autour de l'argent oui tu n'as pas d'argent pas d'argent pas de l'eau je n'ai pas de l'argent ça le problème c'est que le chômage ouais ouais et du coup j'ai choisi cet événement parce que je trouve ça que c'est dommage qu'aujourd'hui en 2018 et encore des personnes qui souffrent de ça alors que alors qu'on a trouvé cet article dans sur internet sur le site internet un jour une actu qui date du 3 février auquel là donc on va passer la parole à julien qui va nous parler des bébés aux grands-parents tout ici ici tout le monde va à l'école donc oui donc je vous parlais de ce de cet événement donc je l'ai trouvé dans un jour une actu sur leur site internet c'est un article du 5 février donc c'est une c'est une drôle d'école qui se trouve à très bédans dans les côtes d'armoire donc c'est une école où là bas tout le monde va à l'école de du bébé aux grands-parents de 80 ans c'est en bretagne donc c'est une école unique en france comme je vous disais c'est une école qui accueille tout le monde c'est il ya 59 élèves dans cette école publique il voit défiler beaucoup d'habitants de leur village donc les bâtiments de cette école ont été rénovés récemment pour pouvoir accueillir plus de monde est-ce qu'il ya par exemple des chances que ça se répande un peu pas trop j'ai envie de dire après ça dépend de ça dépend des gens si les gens aiment bien je pense que pourquoi pas ce que ça a plu à beaucoup de monde là-bas ils n'ont pas dit franchement ils n'ont rien ils ont pas dit ils ont juste mais il y a 59 personnes mais pour comme c'est un petit village enfants 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 mais du coup les adultes adultes on peut dire qu'il ya deux adultes par enfant ouais ça compte le voir plus ah ouais donc c'est pas mal parce que pour un petit village ouais et du coup mon commentaire c'est que bah j'aime bien cet événement parce que je pense que ça peut bas les vieux enfin les vieux les les personnes âgées les plus vieux que les enfants ils peuvent apporter leur savoir et aussi pouvoir voir les bases et des éléments difficultés aussi oui et aussi apporter leur savoir parce que il ya des choses oui il ya des choses qu'on qu'ils apprenaient à l'époque qu'on n'apprend plus maintenant et que les jeunes ils peuvent aussi apprendre nous ça leur savoir aussi leurs grands parents moi je veux c'est la parole à oui c'est maintenant parler dans l'article c'est vivre avec un nom comme a dit robin je vais vous parler de l'article et que non le le journal ça vient de géo à dos et il est apparu en février 2018 en fait l'événement il se passe en février où l'endroit en fait c'est à peu près partout dans monde dire qu'ils rêvent les robots ils se répandent partout et il domine un peu le quotidien des citoyens en les aidant par exemple dans la cuisine ou aussi pour porter des courses ouais c'est vrai il n'y en a pas aussi qu'ils font le ménage ah oui le ménage aussi oui c'est variable maniable ils sont voilà après ils ont trouvé souvent leur place dans dans l'industrie et la médecine et deviennent très serviaux et leur performance se rapproche peu à peu de l'homme ouais de bref et surtout ils ont ils sont très indépendants et prennent leurs décisions tout seul même souci c'est que si vous avez un robot qui est mal programmé ah bah il sera convoi alors bonne chance quand même mais heureusement rapporter nos sacs au collège si on en a un choc à l'eau c'est vrai ouais tiens on s'appelle les marques oui en fait c'est un peu bien ça ça va devenir des espèces de petites esclaves en fait enfin c'est vrai jamais bah ça pourrait aller pour ça on peut aussi leur dire de faire nos déceintes ah ouais ouais avec ça on a vraiment d'avancé renouvelle est ce petit problème c'est qu'on n'apprend rien ouais on n'apprend rien d'autre vie c'est vrai mais tu sinon si le prof c'est un robot tu le pirate et tu mets des bonnes notes tu mettais bonnes en disant mais 20 sur 20 dans toutes les copines qui ont choisi cet événement car parce que les robots c'est ma passion et surtout ils sont très efficaces pour des humains dire qu'ils sont eux oui font plein de choses pour l'après ça dépend d'encore pas qu'ils donnent le monde et puis après après aussi faire gaffe à ce qu'ils pensent pas tout seul c'est à dire que qui deviennent pas trop indépendants c'est à dire qu'ils pensent pas qu'ils disent pas bas les humains ils m'embêtent du coup bah on va leur faire la guerre non voilà qu'ils n'ont pas l'intelligence assez pour pouvoir faire ça parce que sinon après nous nous on serait leur robot ouais ouais ok vous sam donc on va passer la parole à noah qui va nous parler d'un petit garçon qui vend des peintures pour les sans-abri pour les idées ouais donc c'est comme l'a dit robin je vais vous parler d'un garçon qui s'appelle arthur donc il a 9 ans donc le nom du journal c'est mon quotidien donc c'est celui du 1er février 2018 et c'est le numéro 6412 donc il est disponible au cdi comme tous les magazines donc c'est arthur donc il vend ses tableaux pour aider les sdf donc il a eu ses idées car les gens ils passent devant des des dizaines et des dizaines de sbdfs que par jour sans s'en rendre compte et personne ne les aide donc ça a été le déclif pour arthur et il a décidé de créer des tableaux enfin de peindre c'est bien parce que du coup ça essaie beaucoup les sans-abri mais comme c'est de la part d'un petit garçon ça aide les choses du coup du coup ça va peut-être donner l'exemple à plusieurs personnes qui vont s'y mettre en plus c'est des enfants tu vois c'est qu'on par exemple un adulte qui est riche qui passe devant ils disent oh cette personne elle est laid ouais ouais genre un d'exemple bah oui c'est ce que les tableaux ils sont beaux parce qu'ils sont moches ou quoi enfin tu sais s'il rapporte beaucoup des bd j'ai vu pas dans l'article il y avait une petite bd donc dans mon quotidien est toujours une petite bd donc il avait pas un t-shirt un pull et il a dit est ce que vous pouvez m'acheter ce tableau comme ça je vais acheter la même chose mais il fait pas ça dans la vraie vie il part des choses ouais mais j'ai une question pourquoi il les tableaux il les donne pas aux sdf pour que les sdf puissent les revendre leur faire de l'argent bah on a qui vont peut-être s'amuser à prendre les tableaux du coup les sdf ils vont pas pouvoir les revendre parce qu'il ya des gens qui respectent pas les sdf et tout ils ont ils ont rien à faire en fait que ça s'est passé à contre et donc dans le nord c'est pas très loin pour une fois qu'il ya une bonne image des ch'tis j'ai bienvenue chez les ch'tis j'ai choisi cet événement car je le trouve très généreux ce petit garçon donc il fait ce geste que tout le monde peut faire mais pas forcément de la même façon c'est à dire que si tu aimes pas peindre et que ce que tu penses c'est moche tu vas pas le faire cette action là tu vas tu si par exemple tu coups tu vas faire des pulls tu vas les donner aux gens ils vont acheter par exemple ou alors de la guitare comme comme notre ami matisse donc comme le caméraman donc on fait de la musique dans la rue les gens ils aiment bien ta musique qui vont donner des petites pièces et toi tu le donnes aux sdf qu'ils peuvent s'acheter à manger des pulls des vêtements donc c'est pour ça que j'ai choisi cet événement ok merci noah bon bah salut bah à la prochaine pour une prochaine émission salut